Bien sûr, la notion des biopolitiques et celle des tas d'exceptions, pour moi, sont liées. Et peut-être cela n'était pas chez Foucault. Et bien sûr, moi je dirais, bien sûr, la notion m'est venue de Foucault. Je lui dois ça entièrement. Mais en même temps, j'ai essayé de croiser les problèmes des biopolitiques, c'est-à-dire du fait que la vie est devenue l'ingé de la politique, et que la vie de biologie est devenue l'ingé de la politique, avec les problèmes de la souveraineté, avec les problèmes strictement politiques de la souveraineté. Mais c'est aussi pour cela, quand même, qu'il m'a semblé qu'il était nécessaire de nouer les problèmes de politique aux problèmes de l'état d'exception, qui étaient devenus peut-être les paradigmes, vous direz peut-être en votre langue grecque, si belle, les « nomos » de la modernité. Voilà, ce que j'ai essayé de montrer dans mes recherches, c'est que l'état d'exception, qui était à l'origine conçu comme une mesure provisoire, destinée à faire face à une émergence temporaire, est devenue la forme normale, la technique normale du gouvernement. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre la vie politique de nos sociétés démocratiques aujourd'hui, si on ne se rend pas compte de ce que Benjamin avait déjà vu en 1940, c'est-à-dire que l'état d'exception est devenu la règle. Bien sûr, cela avait commencé déjà avec la Première Guerre mondiale, où des états d'exception avaient été liés quand même à un état de guerre, donc c'était différent. Et on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, c'est-à-dire les régimes nazis, si on ne se souvient pas que Hitler, au moment de la prise du gouvernement du pouvoir en 1933, avait immédiatement proclamé un état d'exception qui n'a jamais été invoqué, donc qui a duré 12 ans. Donc le régime nazi est un état d'exception qui a duré 12 ans, et c'est cela qui explique ce qui s'est produit, comment ces choses ont pu se produire. Mais aujourd'hui, c'est encore différent. Je crois qu'on atteint aujourd'hui un développement ultérieur de ces paradigmes, dans le sens que l'état d'exception se diffuse au niveau de la planète, et donc n'a plus besoin d'être déclaré. C'est une situation normale, qui change tous les concepts de la politique, parce qu'une fois que l'état d'exception devient la règle, et les droits internationaux, les droits intérieurs changent complètement. Et là, par exemple, si on prend la notion de sécurité, la notion de sécurité dont on parle tellement aujourd'hui, et qui est presque le mot d'ordre des gouvernements occidentaux, est une notion qui vient de l'état d'exception, c'est le salut public, la sécurité, tout ça. Mais là, Michel Foucault a très bien montré quelle est l'origine de cette notion. Foucault a montré dans ses cours que la notion de sécurité a été introduite dans la politique comme technique de gouvernement par les gouvernements fisiocrates à la veille de la Révolution française. Quels étaient les problèmes de l'époque ? Les problèmes de l'époque étaient les famines. Comment éviter que des famines se produisent ? Et on n'y rêvait jamais. On amassait des céréales, on n'y rêvait jamais. Et les fisiocrates ont eu cette idée, peut-être on peut dire géniale, on va arrêter d'essayer d'éviter les famines. On va laisser que les famines se produisent, mais après, on va être prêt, on va être en état de les gouverner, de les orienter, de les sécuriser dans une bonne élection. Or, il ne faut jamais oublier cela, il y a encore des ingénues qui croient que les paradigmes de la sécurité visent à prévenir, par exemple, des actes de terrorisme. C'est absolument faux. L'idée, c'est plutôt, on va laisser que des catastrophes, des émergences se produisent, et même on va aider à que des émergences se produisent, parce que cela nous permettra d'intervenir dans ces émergences et de les gouverner dans le bon sens. Là, par exemple, la politique américaine, depuis 20 ans, c'est clairement ça. C'est-à-dire, au contraire, elle ne va jamais éviter que des émergences, des égules, se produisent. Au contraire, on ne va faire que dans certaines régions de l'émergence, de l'émergence, de l'émergence, de l'émergence, de l'émergence. Mais après, on va en profiter pour l'orienter dans une direction sûre. Donc, il ne faut pas croire que la sécurité... D'ailleurs, je me rappelle que quand, en 2001, à Gênes, en Italie, il y a eu de grands déserts au moment des G8, bon, après, il y a eu des graves incidents avec la police, et il y a eu une enquête des juges qui ont interrogé un chef de la police, qu'il était, lui aussi, fâché, et il a dit « Les gouvernements, aujourd'hui, ne veulent plus maintenir l'ordre, ils veulent gérer les désordres. » Là, il faut bien comprendre, aujourd'hui, les gouvernements ne visent pas à maintenir l'ordre, mais à gérer les désordres. Et les désordres sont toujours là, on le voit, la crise, les désordres, l'émergence, l'état des nécessités, sont évoqués à tout instant. Mais après, justement, il s'agit d'intervenir. C'est pour ça que quand on voit, aujourd'hui, des phénomènes très intéressants, d'abord ce qui s'est produit en Grèce, mais après ce qui s'est produit en Tunisie, en Égypte, c'est déjà, évidemment, très bon, mais il ne faut pas oublier que les pouvoirs qu'on a en face de cela, c'est un pouvoir qui savait que des émergences, des désordres, peuvent se produire, et qu'ils vont donc chercher d'orienter, de gérer ces désordres dans une direction qu'ils estiment utile. Donc ça, c'est une idée de stratégie liée peut-être à l'idée des arts martiaux orientaux, ou non ? des arts martiaux, d'orient, où vous voyez une relation, où on peut se tomber. Je ne sais pas s'il y a une liaison, c'est possible. Dans le karaté, par exemple, où on laisse l'adversaire vous frapper, puis on canalise. je ne sais pas si c'est ça qui les a inspirés. C'est sûrement, ce que Foucault a montré, c'est que c'était devenu déjà, avec les physiocrates, une technique de gouvernement. Ça nous permet de lier cette idée de gérance avec la crise financière, surtout, comme qui est né, les physiocrates, ça concernait l'économie, ce qu'on appelle l'économie. Donc cette crise financière est aussi comprise dans cette idée de gérer le résultat des émergences. Oui, tout à fait. D'abord, il ne faut jamais oublier les mots économie. Qu'est-ce que ça veut dire ? En grec, comme vous le savez, l'économia, c'était la gestion de la maison, l'administration de la maison. C'était une question de gestion, en effet, dans un bon vocabulaire grec-anglais, vous trouverez l'économia égale management. Donc l'économie, c'est toujours une question de gouvernement. Il s'agit de gouverner des biens, des hommes, des finances. L'économie, c'est toujours une science du gouvernement. Il ne faut pas croire que c'est une science. C'est une science, mais qui est une technique du gouvernement. Et là, par exemple, on voit les mêmes paradigues qui se produisent. La crise permanente. La crise permanente, c'est encore une forme de sénat. Donc il n'y a jamais de situation normale. Il n'y a jamais des situations ordonnées et peut-être une crise qui va se produire et qu'on va essayer d'éviter. La crise est devenue tellement interne au mécanisme qu'elle est toujours là. Et c'est exactement comme la sécurité, l'émergence, les dangers, il est toujours là et donc il fait partie de la machine. Donc on peut dire que dans les paradigmes gouvernementaux qui règlent aujourd'hui nos pays, nos sociétés, l'exception, l'émergence, les désordres, les crises, la sécurité, il faut cesser de les croire comme des circonstances exceptionnelles. C'est au contraire les noyaux internes de la machine, c'est le mécanisme interne de la machine. Comment est-ce qu'on peut penser une stratégie, si on peut utiliser ce terme, de ceux qui sont soumis à ce pouvoir ? Or, le pouvoir laisse les événements arriver et puis les gère. Donc, nous, du côté de l'événement, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette stratégie du pouvoir ? Bien sûr, ce n'est pas la voie de donner des recettes. Mais ce que je voulais dire, ce que je dis avant, c'est quand même clair dans le sens que si la situation est telle qu'on a dit, il ne faut pas croire qu'on peut jouer clairement un pôle contre l'autre, je ne sais pas, le désordre contre l'ordre, la subversion contre le pouvoir, puisqu'on a en face un pouvoir qui prévoit déjà la crise, la subversion comme un élément calculé, qui fait partie du calcul. Donc, cela ne rend pas du tout impossible, je veux dire, sauf, il faut être beaucoup plus attentif lorsqu'on élabore une stratégie, parce que la stratégie doit savoir qu'on a en face, d'habitude, ou surtout dans nos pays, un pouvoir qui, justement, sait gérer les désordres, vise à gérer les désordres. Donc, la stratégie est plus compliquée. ce n'est pas la loi abstraite et les règles abstraites, c'est la gestion de... Aujourd'hui, il est clair, le paradigme n'est plus la loi, c'est la gestion, la mesure, et ça, c'est un autre grand changement. Il ne faut pas croire que, bien sûr, la loi est toujours là, mais les pôles gestion, les pôles, donc, à chaque instant, on va voir, selon les problèmes, selon les situations, quel outil, quelle norme on va employer, quelle mesure on va employer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas la loi, mais plutôt la mesure, la mesure d'urgence, les décrets, la police, l'intervention. Mais cela dit, moi, je suis convaincu que la machine politique, et peut-être non seulement politique de notre culture, est toujours double, elle a toujours une double polarité. Donc, quand je dis qu'aujourd'hui, ce n'est plus la loi qui domine, mais elle reste là, on n'est pas dans un régime, parce qu'autrement, on n'aurait plus de droits, on n'aurait plus de lois. Non, c'est un paradigme double, sauf qu'il y a des pôles, donc des faces, loi, gestion, on pourrait dire, dans la terminologie de Karl Schmitt, règne et gouvernement. Les rois règnent, mais ne gouvernent pas. C'est une chose qu'on a beaucoup dit. Ça, c'est des choses très importantes. On a toujours cru, les gens qui se sont coupés des philosophies politiques ou des théories politiques, des Rousseau jusqu'à aujourd'hui. On a toujours pensé que l'important, c'est le souverain, le côté règne. Par exemple, les peuples, que c'est qui dans la démocratie est le souverain et qui légifère. Et après, il y a les gouvernements qu'on appelait pouvoir exécutif et qu'on croyait que c'était tout compte fait secondaire, n'est fait qu'appliquer. Or, ça, c'est complètement faux. On n'a pas compris que la machine est double et qu'aujourd'hui, au contraire, c'est le pôle gouvernement exécutif qui domine sur l'autre. L'autre est là, mais n'est fait qu'est ratifié. Là, on voit très bien les parlements. Par exemple, en Italie, c'est clair, mais je crois que c'est partout comme ça. Les gouvernements, les parlements, aujourd'hui, ne font plus qu'er ratifié des décrets d'urgence pris par le gouvernement qui sont transformés en loi. Mais là, on voit bien que c'est l'exécutif qui légifère. Mais ça, c'est une chose qu'on ne dit pas. Tout le monde le sait. Là, n'importe quel juriste sait parfaitement que c'est comme ça, mais on fait semblant qu'il y a toujours le pouvoir souverain, le peuple souverain et l'exécutif ne fait qu'exécuter la volonté du peuple. C'est exactement le contraire. Les représentants du peuple ne font qu'exécuter la volonté de l'exécutif. Mais c'est l'affection de la souveraineté qui est... Mais les pôles restent doubles, ce que je voulais dire. Donc, il n'est pas facile de... Il ne faut pas croire face à la situation de l'état d'exception dont on parlait, il ne faut pas croire qu'on puisse revenir en arrière du côté du droit. Bon, là, il y a eu cette perversion. Là, on va rétablir la loi, le règne de la loi et la norme et régler les problèmes. Je ne crois pas que ce soit possible parce qu'on oublie que la machine était double, qu'un côté n'était pas sans l'autre. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse revenir de l'état d'exception à un état de droit. Parce que l'état de droit prévoyait l'exception comme noyau ultime. Et là, on le voit très clairement. Quand je dis parler de ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, tout a été rendu possible par le fait que la constitution démocratique de Weimar comportait un article, l'article 48, qui prévoyait que le président du Reich pouvait suspendre la constitution, un certain article de la constitution, dans un cas d'urgence, etc. Et donc, là, on voit bien le mécanisme est là. Donc, je ne crois pas qu'on puisse revenir en arrière. Il faudra essayer d'agir sur les dépôles. Il faut désactiver la machine et ne pas jouer un pôle contre l'autre. On ne peut pas revenir à quelque chose de connu, de sûr. Il faut inventer peut-être quelque chose de nouveau. Si, je ne crois pas que là, c'est presque un siècle que cela dure parce que c'est commencé avec la guerre mondiale et tout ça. Je vois mal aujourd'hui croire qu'on puisse dire que l'état des droits est toujours là, on va revenir à une constitution saine, ça ne se produit jamais. Il faut, je crois, un tiers. Si la machine est double, il faut un tiers. Mais là, je crois que c'est partout dans notre... Ce n'est pas simplement la politique, même la culture, la philosophie de l'Occident marchent toujours par dichotomie. Même dans l'ontologie, il y a eu être, sens, existence. En politique, il y a règne, gouvernement, règles, exceptions, pouvoirs constituants, pouvoirs constitués. C'est toujours des couples. C'est toujours des couples. Et ce qui arrive, c'est que les gens vont essayer de jouer... Quand il y a un pôle qui devient tyrannique, on va s'appuyer sur l'autre pour le jouer contre l'autre. tactiquement, ça peut être très utile, mais stratégiquement, à la fin, c'est stérile. Parce que ce qu'il faut faire, c'est désactiver la machine sur les dépôles et voir si quelque chose d'autre va apparaître, se dégage dans cette suspension. C'est pour ça que vous êtes un peu intéressé à l'oeuvre de Deleuze-Equatari parce que j'ai entendu hier dans le séminaire vous parler à vos FRAD et à Mille Plateaux et des références là. Deleuze-Equatari ont essayé justement d'éroser ce binarisme pluriel. qu'est-ce que vous attiriez dans Mille Plateaux ? J'ai une admiration immense pour Deleuze, bien sûr, mais à l'occurrence, dans les cas que vous évoquez, ce qui m'intéressait, c'est que je suis en train de faire une recherche sur les commandements. Qu'est-ce qu'un commandement et pourquoi les hommes commandent ? Pourquoi il y a commandement ? Et étrangement, je me suis aperçu que c'est un problème qu'on n'avait pas posé dans l'histoire de la philosophie, il n'y a rien sur ça, ou presque. On avait toujours pensé, il y a beaucoup de réflexions sur l'obéissance, sur pourquoi les hommes obéissent, déjà à partir du traité de la Boétie sur l'obéissance, et c'est très intéressant là aussi, mais il me semble que c'est insuffisant parce qu'on ne peut pas expliquer l'obéissance, et on ne peut pas comprendre l'obéissance s'il n'y a pas les commandements, parce qu'il y a obéissance face à un commandement. Obéissance ou désobéissance. Donc l'obéissance présuppose les commandements. Et, comme je vous disais, j'étais étonné de voir qu'il n'y avait rien, il n'y avait presque rien. Mais, justement, il y avait heureusement une exception, il y a un chapitre des mille plateaux, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le chapitre sur le langage en tant qu'un mot d'ordre. Et c'est exactement ça, là l'idée de s'être limité au problème du langage, mais c'est quand même le problème du commandement, parce que d'ailleurs, le commandement a toujours une forme langagère, il faut commander, il faut de l'impératif. C'est le problème de l'impératif. Et là, c'est très intéressant, ce que dit Deleuze, il faut cesser de croire que le langage vise uniquement à la communication, que le langage soit un système de signes pour se transmettre par des signifiants, des signifiés, pour se donner des informations et tout ça. Ce n'est pas du tout ça, le langage n'est qu'un système de mots d'ordre. Il ne sert qu'à faire, à produire et faire circuler donc des commandements. C'est exactement mon problème. Et là, il a raison. Par exemple, il est clair qu'entre Jeanne marche et marche, Jean, apparemment, le contenu sématique est le même mais complètement différent dans un contexte pragmatique qui change complètement. Et ce que Deleuze dit, le langage, c'est ce deuxième aspect. Le langage, c'est toujours des ordres, des commandements et dans tous les côtés pragmatiques qui dominent. Et là, j'ai trouvé une réflexion très intéressante parce que en effet, c'est ça. Pourquoi ? Quelle est l'efficacité, l'efficace d'un commandement ? Pourquoi le commandement a une telle force ? Même si la seule force s'est réduite au fait que, comme disent les linguistes, vous met face à l'alternative entre obéir et désobéir. Vous recevez un commandement, qu'est-ce que ça veut dire ? On se trouve devant dans une situation nouvelle. On doit soit obéir, soit désobéir. Mais c'est quand même déjà un énorme changement. Voilà, pourquoi est-ce que j'essayais de comprendre pourquoi le langage a cette force ? Et voilà, c'est pour ça que je me servais aussi de Deleuze pour essayer de comprendre cette force unique du langage qui, tout en restant une chose incorporelle, peut agir sur le corps. Par exemple, si vous réfléchissez, la loi, ça c'est évident dans le domaine du droit et de la religion. Dans les anciennes lois des Deux-Tables, donc le plus ancien document juridique de Rome, ont toujours cette forme. « Si quelqu'un fait cela, après l'impératif sacr est-o. Si quelqu'un, si un homme tue un autre homme, pariquidas esto. » Uniquement une formule, donc une formule langagère, incorporelle, qui va produire des changements immenses dans les corps du sujet, puisque l'homme sacré était quelqu'un que tout le monde pouvait tuer sans commettre un délit, par exemple. Pariquidas esto, ça prévoyait une peine capitale et tout ça. Donc cette puissance du langage, et Deleuze l'a dit très bien, c'est une puissance incorporelle qui va affecter les corps, qui va changer les statuts des corps. Voilà, ça c'est plutôt curieux à essayer de comprendre pourquoi l'homme est soumis à cette force. Il n'y a pas de sens donc de chercher le commandement du côté de la volonté. Ce n'est pas une relation entre deux volontés. C'est dans le langage qu'il faut chercher la structure du commandement, déjà. Non, normalement, vous avez raison, on a toujours expliqué les commandements comme un acte de volonté. Mais là, c'est vraiment comme souvent il arrive, une tentative d'expliquer une notion obscure par une autre plus obscure encore, parce que personne n'a jamais su définir qu'est-ce que la volonté. C'est vraiment un mystère. Donc là, je suis plutôt du côté de Nietzsche et Nietzsche disait volonté veut dire commandement. Vouloir c'est commander. Vouloir c'est commander à soi-même. Donc là, je suis plutôt d'accord, je vais faire plutôt une critique de la notion de volonté et je pense qu'il faut plutôt expliquer la volonté par le commandement que le commandement par la volonté. Parce que justement, ce n'est pas la volonté qui va accorder cette force dont on parlait au langage et au droit. C'est la volonté de qui qui va vers ça. C'est beaucoup plus... Je pense que même il faudrait revenir, remonter très en arrière au problème de l'anthropogénèse, c'est-à-dire du moment où certains animaux s'est trouvés parlants. Le vivant est devenu humain. Certains vivants sont devenus homo sapiens. Qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment ? D'habitude, les scientifiques ont toujours tendance à concevoir l'anthropogénèse, le devenir humain de l'homme, comme si c'était uniquement une question d'intelligence, un problème cognitif, une question d'intelligence, de volume cérébral. Or, ce n'est évidemment pas vrai, c'est vraiment une déformation des scientifiques. quand certains animaux se trouvaient parlants, l'événement du langage s'est produit. C'était sûrement aussi une question d'intelligence, mais c'était avant tout un bouleversement éthique, sensible, complète de toute la vie. Et donc, ce n'était pas uniquement un problème cognitif, c'était bien avant que cela, un problème éthique, mais même politique, je dirais. Pourquoi ? Parce que, vous savez, les linguistes ont toujours cherché de distinguer le langage humain du langage animal. Et donc, on a des disputes et tout cela, mais chaque coup, il y a quelqu'un qui arrive et dit « mais non, on retrouve cela aussi chez tel animal et cet autre animal qui a aussi ça ». Je crois que c'est juste que les animaux ont un langage, mais ce qui a fait la différence, c'est que les animaux ne semblent pas accorder un privilège quelconque à leur langage. C'est une activité, une forme parmi les autres de leur praxis. Ce qui définit je crois l'homme, c'est qu'il a mis en jeu sa nature, sa vie même dans sa parole. Il sait jouer, il sait jouer dans le langage. Les animaux ont un langage, mais ils ne se sont pas joués dans ça, ils ne se sont pas mis engagés entièrement dans cela. C'est ça qui définit l'homme et c'est peut-être ça qui explique la force linguistique des phénomènes comme les commandements, les serments des très anciennes institutions de notre culture qu'on oublie, qu'on se rende compte de l'importance culturelle, philosophique, religieuse, juridique qu'ils ont eus dans notre histoire. Mais dans la tradition scientifique, il y a un paradigme qui a essayé de comprendre l'homme comme un être langagière, c'est la psychanalyse. Mais je vois que dans votre oeuvre, il n'y a peu de références à la psychanalyse. C'est pour éviter une confusion possible ou pour quelle raison ? Vous accordez quelque importance à la tradition psychanalytique ou non ? Mais si vous aimez Deleuze, vous aurez compris, c'était le même cas chez lui. C'était le même cas chez lui. C'est très intéressant, l'oeuvre de quelqu'un comme Freud, c'est vraiment très intéressant. Et donc, ce qu'ils ont fait, les concepts qu'ils ont développés, les nuances, les analyses qu'ils ont faites doivent être étudiées restent intéressants. Mais les buts de tout cela restent, pour moi, je ne lui fais pas confiance. Donc, vous voulez dire que ce but peut être lié à la gestion de l'humain ? Voilà, au fond, oui, la psychanalyse comme d'autres phénomènes de notre culture moderne, ça vise, c'est encore une forme du gouvernement des hommes, ça vise à rendre la vie gouvernable. Et moi, j'ai une grande réfiance vers tout ce qui veut gouverner la vie des hommes. Je pense plutôt qu'il faut qu'il y ait de l'ingouvernable, quelque chose qui reste ingouvernable, qui n'est pas du tout le désordre ou la subversion, mais c'est quelque chose qui échappe à l'idée que les hommes et la vie doivent être gouvernés. et c'est dans cet esprit-là que vous utilisez quelque part la formule que dans l'avenir, donc, pour on dire, une utopie dans le sens positif que dans l'avenir, l'homme va jouer avec le droit comme un jouet, comme un enfant joue avec un jouet ou c'est lié à cette idée ? Là, je me serais de cette image parce que justement, les jeux, c'est un exemple typique où on voit comment on peut désactiver, rendre inopérant n'importe quel phénomène, des armes, les enfants jouent avec tout, il y a des armes, des guerres, tout, dans les jeux, c'est désactif et s'ouvrent à un autre usage possible. Moi, ça, c'est un concept qui me semble très important. Parfois, c'est paralysant quand on pense que face à une certaine alternative à celle-là, il faut trouver une autre chose du même ordre. Peut-être, d'abord, il faut apprendre à désactiver ce qu'on a en face et uniquement après cela, un autre usage de la chose de la possible. Je fais un exemple qui me semble toujours très clair. Qu'est-ce qu'un poème ? Un poème, c'est un discours, c'est un phénomène langagé, il n'y a pas de doute, ça s'est fait dans la langue, ce n'est pas au-delà de la langue. Mais c'est qu'est-ce qui se passe dans un poème ? On voit que dans un poème, l'usage normal de la langue comme instrument d'information et de communication est désactivé, rendu une opérance et à partir de cela, un autre usage de la langue devient possible. C'est ça qu'on appelle poésie, au fond, qu'est-ce que c'est le poème ? C'est ça, c'est fait en même temps. Dans l'instant même où on désactive les codes normales, l'usage normal du langage, on rend possible un autre usage. et dans les jeux, c'est ça, les jeux, les enfants jouent avec n'importe quoi, les désactivent et trouvent un autre usage qui est justement le jeu.